Musique 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 Festins de bambou, siestes et relaxation, l'agenda de ces deux pandas ne leur laisse que très peu de temps pour parler politique. Pourtant, derrière eux, se cache une véritable affaire d'Etat. Musique Musique 8 ans de tractations diplomatiques, un accord négocié au plus haut sommet et des millions d'euros investis pour que ce Boeing envahisse le ciel français. A bord, Juan Juan et Yuanze, nos pandas, les premiers à entrer dans l'hexagone depuis 1973. Mais avant d'en arriver là, un petit retour en arrière s'impose. Musique Tout commence ici, à la base de recherche et d'élevage de Chengdu, dans la région du Sichuan. Là-bas, le panda est roi. En Chine, il n'en reste que 1600, un trésor que le monde entier jalouse à l'Empire céleste. Alors, il y a 8 ans, la famille Delors, propriétaire et fondatrice du zoo-parc de Beauval, décide d'engager un pari fou, acquérir des pandas. Les pandas, j'en rêve depuis 20 ans. La première fois que je suis allée en Chine, c'était avec ma fille. Nous avons rencontré des officiels qui nous ont dit, c'est une question qui se règle de président de la République à président de la République. Ma fille m'a dit, viens, on s'en va. Car derrière sa bouille de nounours inoffensif, le panda est un outil diplomatique puissant. Musique Ce couple de pandas est un cadeau personnel du président Mao Tse Tung à monsieur Georges Pompic. Nous sommes en 1973. Yen Yen et Lily témoignent de l'amitié de la Chine pour la France. Mais à leur arrivée au zoo de Vincennes, surprise, le couple est en fait composé de deux mâles. Le dernier survivant est mort de vieillesse en l'an 2000. 11 ans plus tard, la télévision est désormais en couleur et la Chine cède de nouveau. Les pandas de Georges Pompidou auront des remplaçants. C'est l'accomplissement de six ans de négociations pour le zoo de Beauval. C'est très long, c'est passionnant. Ça prend du temps. C'était un rêve absolu de maman. C'est l'aboutissement de son parc. Donc ce n'est pas une affaire de rentabilité. Il faut que nous rentrions dans nos frais parce qu'il y a un investissement de 5 millions d'euros pour construire et installation, c'est énorme. Mais c'est un contrat de partenariat pour la conservation et la recherche que nous signons avec la base de pandas de Chengdu. 5 millions d'euros, c'est le seul chiffre que le zoo accepte de communiquer. En réalité, les investissements sont bien plus importants. Selon certaines sources, en signant ce contrat, Beauval s'engagerait à verser une allocation d'un million d'euros chaque année à la base de Chengdu. En échange, la France a le droit à un couple de pandas de compétition, Huan Huan et Yuan Z. Nous leur avons fait passer des tests cliniques et ils sont en très bonne santé. On les a choisis pour leur âge, leurs conditions physiques et leur apparence extérieure. Mais le plus important, c'était qu'ils n'aient pas le même patrimoine génétique. C'est de la remplisser ses conditions. Donc, c'est pour ça qu'on les a choisis. Huan Huan et Yuan Z ont grandi ensemble. Dans leur valise, ils emmènent leur soigneur, Huan Huan. Sa présence est essentielle pour leur adaptation en France. 8 heures du matin, à l'aéroport de Chengdu. Les pandas sont prêts à embarquer. Dans leur cage, plusieurs kilos de bambou. Et sur le tarmac, un Boeing 777 spécialement affrété. C'est la troisième fois que je transporte des pandas dans mon avion. Ce sont de très bons passagers et nous les traitons avec beaucoup de respect. En première classe. Une première classe à 750 000 euros. En Chine, on ne plaisante pas avec les pandas. Certains courageux ont même bravé le froid pour apercevoir une dernière fois ces trésors chinois. Sa nuit de sommeil, Rodolphe la remet à plus tard. Il fait partie des sept privilégiés à emprunter le Panda Express. Nous allons être juste derrière le cockpit, derrière les pilotes. Il n'y aura qu'une porte à franchir pour aller voir les pandas. Tous eux ont du vol. Vous allez y aller ? Évidemment ! Je pense que je vais être surtout plus avec les pandas que sur mon siège. 8 833 kilomètres de calme avant la tempête de l'atterrissage. Car à l'arrivée, un comité d'accueil digne de chefs d'État attend les émissaires plantigrades. Tapis rouge, ambassadeur, escorte policière, la Pandamania a envahi l'aéroport de Roissy. Mais pas question de parler de démesure. Juan Juan et Yuan Zé valent bien cela. Pour les Chinois, ils vénèrent réellement leurs pandas. Nous, on l'a vu en Chine, les gens dans la rue adorent le panda. Et c'est leur trésor national. Pour eux, ils ne l'ont confié qu'à 15 zoos dans le monde. C'est quelque chose d'exceptionnel. On est le 16e zoo à accueillir des pandas géants. Moi, je dirais que c'est le summum de ma carrière. Je vous avoue que je n'ai jamais pensé pouvoir un jour travailler avec cette espèce quand j'ai commencé. Je suis très très content de ça, très fier. Fier que Beauval ait réussi ce projet qui n'était pas facile au départ. Isolés dans leur cage, les deux pandas ne seront pas sur cette photo. Ce sont pourtant eux qui la rendent historique. Je pense que c'est un geste extrêmement fort. Je suis très content, en tant qu'ambassadeur de Chine, apparaît que l'aboutissement de ce projet qui s'inscrit dans le contexte des relations extrêmement chaleureuses et amicales entre nos deux pays. Un geste d'amitié qui vise aussi à faire oublier les conflits qui divisaient les deux pays il y a quatre ans. Le fait que des pandas arrivent en France, des pandas nés en 2008, année des JO, année du séisme du Sichuan, année où les relations entre la Chine et la France étaient tellement exécrables à cause de la menace de boycott des JO par le président Sarkozy, de la rencontre avec le Dalai Lama. Donc ces pandas nés en 2008 qui arrivent maintenant en France, c'est un vrai signe du réchauffement des relations diplomatiques. À travers ces pandas, la Chine exporte une image douce et attendrissante. Coïncidence, Juan Juan était même le nom de la mascotte figurant la flamme olympique. Malmenée il y a quatre ans, elle est aujourd'hui acclamée en France. Mais aujourd'hui, le public de Saint-Aignan-sur-Cher ne verra que des camions. La rockstar, c'est donc Rodolphe. C'est un aboutissement auquel pas mal de fois je n'ai pas cru. La première fois que je suis allée en Chine avec Delphine, on était revenus en disant « non, ben c'est pas la peine ». C'était il y a huit ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les plus beaux jours de ma vie après mon mariage. Une semaine plus tard, l'excitation est retombée. Juan Juan et Yuan Zé ont pris leur quartier. Commence alors une nouvelle aventure. Au-delà de l'attrait de nouveaux visiteurs, le zoo a fixé un objectif au couple, se reproduire. Une opération délicate puisque le panda a une libido dangereusement déprimée. Et avec un cycle de la femelle limité à trois jours par an, il ne faut pas se rater. Il faut être sûr que ce jour-là, les deux animaux soient ensemble. Pour l'instant, ils sont ensemble parce qu'ils sont encore juvéniles. Ils ont toujours été ensemble et ils s'entendent bien. Il y aura un jour où il faudra les séparer parce que c'est des animaux solitaires qui vivent dans la nature solitaire. Et donc, c'est ce savoir, quand les mettre ensemble, qui est très difficile en captivité. On peut visionner en permanence ce que font les pandas. Vidéo-surveillance, prise de température et pesée tous les jours. Rien ne sera laissé au hasard, mais impossible de garantir le résultat. S'il n'y a pas de bébé, il se peut que coupe ne fonctionne pas, qu'un des animaux soit stéré. Et bien à ce moment-là, nous avons prévu avec nos amis chinois de pouvoir éventuellement échanger un des animaux. C'est-à-dire, un de nos animaux pourrait repartir en Chine et il pourrait nous en envoyer un second. A peine arrivé et déjà menacé d'expulsion. Juan Juan et Yuan Zé ont donc une grosse pression sur les épaules. En revanche, si bébé il y a, nul doute que le zoo fera à nouveau la une des journaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...